C'est-tu correct? Ben je pense! Ben on dirait que t'es loin là, on dirait que t'es gênée, t'es super chai! Ah tu t'as! Tu vas dire que c'est ma première vidéo de Noël! Ben moi c'est ma première vidéo à la vie! Tris! C'est bon ça! Fait que je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, c'est comme une vidéo de Noël, mais vraiment pour moi, là! En fait, j'ai invité mon ami Ju sur ma chaîne YouTube mais t'es comme un peu le Père Noël aujourd'hui! Ouais c'est vrai, j'avoue! Fait en fait je dis ça mais c'est moi qui ai payé les vêtements, c'est juste que je le réalise pas encore! Fait que bref, je vous dis le concept. Aujourd'hui, j'ai invité mon amie Ju, qui est une professionnelle styliste, pour qu'elle me crée des looks du temps des fêtes. Et je l'ai mandatée de me créer quatre looks. Quand même un gros mandat. J'ai vu le nombre d'espects que t'as amené. Puis ma chum, tu m'as pas fait quatre outfits, là. Non. Tu m'as fait combien d'outfits? Je me suis dit que t'as allé choisir quatre. Ok, tu vas finir par allé choisir quatre. Ok, j'ai vu, c'est ça. Ouais. Ok, je comprends. Mais parce que moi, quand je magazine, j'en achetais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, mais je te crois. Mais parce que vous comprenez pas, là, être arrivée avec genre, je sais même pas combien, j'ai l'impression qu'il y a genre 42 cintes. Ça a tout rempli ton rack. J'ai comme une nouvelle garde-robe entière, là. Mais on fait quoi si je tripe sur tout? On est la manche. Je suis pauvre. Ouais. T'es-tu capable de t'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans l'ambiance? Ben oui, ben oui, oui. T'es qui, toi? Moi, je suis qui? Moi, je m'appelle Judith. C'est quoi ton signe astrologique? Balance! Non, mais je te jure. C'est vrai? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que je m'avais-je dite. J'étais un peu gênée de ce sujet. Ah, franchement. Est-ce que c'est sa première vidéo, il est tout ma vie? Incrivez-le dans les commentaires qu'elle voit qu'elle est belle. Ah, merci, merci. Cette semaine, elle m'a dit qu'elle pensait, elle a toujours pensé que je m'étais refait de faire le nez. What the fuck? Il est tellement beau, parfait. Ben, je me suis dit la même chose que toi quand je t'ai vu la première fois. J'étais vraiment un beau nez. J'ai enseignante au primaire, puis j'adore magasiner. Fait que je me suis partie au business. Oui. On le side. Oui. J'ai intitulé « magasinance personnel ». Fait que c'est tout nouveau que tu t'es lancée là-dedans. C'est tout nouveau. J'offre mes services en tant qu'un magasinance professionnel. Exactement. C'est malade, là. Fait que dans le fond, oui. Je suis comme, ça consiste en quoi? Moi, je ne comprends pas, là. Fait que là, dans le fond, tu m'appelles, tu te dis, écoute, moi, c'est surtout pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup magasiner. Oui. Tu me dis, moi, je n'aime pas tant magasiner, tu sais, je n'ai pas le temps, mais je travaille dans un bureau ou je suis maman à la maison, quoi que ce soit. Mais je veux, comme toi, tu m'as dit, je veux genre, tu sais ça, tu m'as dit, je veux deux outfits pour les fêtes, je veux deux outfits qu'on faut. Oui. Mais il y avait une petite restriction, on pourrait dire. Ben, la restriction, c'est que, comme, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis enceinte. Et quand tu es enceinte, tu as envie d'être habillée confortable. Fait que là, c'est comme un gros struggle dans ma tête. Fait que là, je voyais des fêtes venaire. Qui dit fête, dit paillettes, dit... Fait que je n'en suis pas super confortable. Puis là, j'ai angoissé, j'ai angoissé. Fait que j'ai dit à Ju, tu m'achètes deux outfits qui vont me mettre hors de ma zone de confort, mais je veux aussi des outfits de Noël, un peu passe-partout, confortables. Moi, je suis confortable, je file comme je ne suis plus jamais, mais je suis belle aussi, tu sais. Mettons, sortir de ta zone de confort, ça peut aussi dire, genre, comment dire... Pas un magasin d'entreprise, prendre des choses. Oui, oui, pas un magasin d'entreprise, mais c'est aussi, pis toi, il est comme, tu es flyé. Ah oui, tu te constates à flyer. Mais il y a de la couleur dans tes choses, mais oui. Mais là, j'ai essayé des outfits un peu, pas boring, mais genre, des outfits comme un peu plus genre beige, maman. J'essaie que ça va être beau. Ok, fait que depuis que je suis enceinte, je suis une nouvelle personne. Maintenant, je vais être mère, je ne peux plus être autant colorée, il faut que je sois beige. C'est l'attendance, c'est le beige, le fond sur ton. Ju, elle est allée magasiner, ça fait deux semaines que tu es sur le projet, la jeune. Ben, ouais, on va dire une semaine, mais là, c'est parce que c'était en plein Black Friday. Oui, en plus, fait que je pense que ça a joué à mon avantage, ça. Ouais, ouais, au tien, pas le mien. Parce que moi, j'ai eu vraiment chaud. Ouais, oui. J'ai eu très chaud. J'ai tellement empêti pour toi, t'as quand même été magasin dans les magasins au Black Friday. Moi, c'est mon angoisse, je déteste ça. Juste à y penser, j'ai des frissons, je fais du recal. C'est difficile, c'est-tu ça? Mais ça, c'est une vraie amie, là, si c'est la prêve. Tu penses que ça a coûté combien en ce moment, le tout? Mais en tout ça, ça, tout ça, ça a coûté au moins deux minutes. Ah, deux minutes! Je ne crois pas. Ben oui. Ok, let's go, c'est bon, on est là, de la gang, ok. Fait que, je ne veux pas croire que... Mais il y a beaucoup de morceaux, on va les compter, là, pour faire ça. Ok, mais là, je suis vraiment excitée, là. Ouais, ça va. Excité, fébrile et effrayé. Ouais, peut-être. On commence-tu? Oui! Ah, je suis vraiment excitée. Fait que là, je commence, ok, je vais aller choisir ce qu'il faut. On va choisir quelque chose, je ferme mes yeux, puis c'est la fin de crise. Ok, oh mon Dieu. Ok, go! Ah! C'est nice! Ok, regarde, c'est un pantalon d'éléphant, en genre de petite lente. Oh my God, la gang! Mais là, je trouvais ça trop cute. Et c'est beau, j'aime ça. Tu vois, tu sais, comme ça. Mais attends, là, j'ai laissé l'autre partie du morceau. Regardez la gang! Ok, ça, c'est le premier. Ok, mais ça, je trouve ça vraiment cool, ce genre de pantalon-là. Ouais, c'est vraiment. Je trouve ça vraiment beau, puis je trouve ça vraiment passe partout aussi, tu sais. Regardez, il y a comme une petite camisole qui fit avec, mais là, tu... Il va l'avoir vraiment confo, tu sais. C'est chaud. Je sais pas si ça va marquer, il y a une face de quelqu'un. Ah, il y a une face de quelqu'un? Il y a comme deux personnes. Tu vois-tu? Hein, voyez-vous? Ah! Oh mon Dieu, on dirait des esprits démoniaques! Ouais, c'est pour ça, c'est tant qu'il est. C'est pour ça, c'est toi! Bon! On en pense quoi, la gang? J'avais pas remarqué que c'était un gelet démoniaque. Ouais, mais ça se voit pas tant que ça. Oh my God! 60 dollars, le gelet démoniaque. Ouais! C'est cher pour un gelet démoniaque? C'est cher! C'est cher! C'est très agréablement surpris. Ok, ça commence bien la vidéo. Parfait, j'adore ça. Next! Oh my God! Ok! Vas-y! Ah! Ok, mais on est quand même dans la même thématique, le vêtement transparent. On est sûr qu'on me voit des petites bouts à asseoir, à Noël. Non, mais c'est parce que c'est la tendance en ce moment. Ah oui? Ben oui. Je sais pas ce que les tendances en ce moment. Ben moi, je pense que c'est ça, là. Ok, mais le pantalon est vraiment beau. Oui, le pantalon, il est super, je vais l'acheter. Tu te l'as acheté? Je me l'acheter. Fait qu'on aurait le même! Non! Fait que c'est un peu dans le même style que le pantalon de tantôt, dans le sens très évasé. Oui. Mais cette fois-ci, il est plus habillé, là. C'est un petit tissu un peu plus chic. Ouais. Fait très, très évasé, comme ça. Un petit beige. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, je t'ai mis dans le beige. T'as acheté ça où? Ça, c'est H&M. Ah oui? Ah, tu vois, tu m'aurais fait un exemple, j'aurais pas été surpris. Je trouve que la qualité a l'air... Ouais. Il a l'air de bonne qualité. Oui. Mais attends, là, j'ai d'autres choses qui vont avec ça. Fait que j'ai l'air. Oh my god! Oh my god! Fait que j'ai acheté une panne à pli de... de rake en beige. Est-ce que je peux ouvrir mes yeux? Oui, vas-y. Fait que... Ah! Tu me n'es su à l'air avec 42 morceaux dans ses mains. What the fuck? Non, mais le fameux col roulé sexy, comme tu dis, je porte tout le temps ça. Puis moi, je trouve que c'est un beau pince-partout. Ouais. En plus, t'as chaud. Toi, t'as chaud que là, ce temps-ci? T'avais chaud en train de seigneur. Ouais, OK, OK, j'ai chaud, OK. Fait que là, ça, je ferais ça super beau. Et j'aurais tellement aimé m'acheter ça. Ça, OK, là, regarde. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je suis rendue une matante. Je sais, ça fait full matante, mais c'est hyper beau. Je vais l'essayer, je le trouve ça. C'était trop cool. Mais la couleur, elle est belle, tu sais, c'est comme taupe. Oui, regarde, ça, là, c'est assez. Oh mon dieu, mais les gens ne vont plus jamais me reconnaître. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même depuis que je suis enceinte. Non, mais dans le linge qu'on faut, je suis restée. Je ne sais pas, je suis restée, je suis allée vraiment dans le bêche. OK, mais cette linge-là est magnifique. Ça, c'est une belle petite linge. Oh wow, ça, je l'adore. Mais elle a l'air tellement simple, mais je trouve qu'elle a l'air d'être vraiment d'une bonne qualité, le fun qu'on faut. Ça, c'est une zara. Parce que moi, quelque chose que j'ai oublié de te dire, mais que je te dis là. Ah, vas-y. T'as un cueillette, hein. J'ai vraiment un problème avec les tissus dans la vie. OK. J'ai vraiment la peau sensible, puis il y a plein de lignes que ça ne me va pas du tout. Genre, ça m'irrite. Je ne peux pas les porter. Mais ça, tu l'as. Ça a l'affaire, Franck. Oui. Mais je te dis là. C'est juste des lignes qui piquent que tu m'as achetées. Mais ça, ça a l'air d'être un tissu super agréable, super confortable. Oui, exactement. Ah, puis j'aime pas les affaires ton sur ton. Genre, mettons, moi, ça, avec le pantalon, ça serait super beau. Mais oui, c'est ça, je l'amène. Et oui, regarde, c'est beau. Oui, je fais comme si c'était moi qui avais, genre pensé au outfit, genre. Non, mais c'est ainsi, le ton sur ton. Oui, c'est très beau. Ouh, moi, j'adore. Genre, ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Puis, attends, deux petites dernières. Deux dernières? What the fuck? Ça, c'est juste pour un outfit, là. Mais là, il y a la veste qui est plus longue. Mais celle-là, elle a l'air épaisse. Elle a l'air très épaisse. Puis ça, une genre de petite camille blanche en dessous, ça serait parfait. Ou une camille de la même couleur. Et on reste dans la camisole. Il faut montrer un peu de peau. OK, il faut montrer de la peau. Oui, il faut montrer de la peau. Oui. Mais tu vois, ça, j'aurais jamais acheté ça parce que dans la tête, je mets une sapeur confortable. C'est comme... Ben, je trouve qu'elle a l'air lourde. OK. Mais tu vois, peut-être que je vais l'essayer. Ben oui. Je vais full l'aimer, mais que dans la vie, je ne l'aurais pas acheté. Peut-être. C'était le but de l'expérience. C'était le but. OK, puis une petite dernière. Ça aussi, je l'aimais bien. Bon, ça, peut-être qu'elle en touche. Hi! Oui. Ça, tu vois, quand on parle de l'aine rude, là. Mais c'est exactement ça que je visualisais quand j'étais comme... Je veux des looks chics, mais confortables. Mais je trouve ça drôle parce que je trouve vraiment pas que ça fait moi. Je sais que ça fait tellement pour toi. Je suis une nouvelle personne. Genre, oh my god. J'ai demandé à notre amie qui est venu la fin de semaine à la maison. Je lui ai montré l'offil et elle était comme... Ah, c'est beige. C'est beige, tu sais. Ah, c'est vrai, tu disais. Oui. C'est plus elle que moi. Oui. Je suis comme... Je sais, je sais que c'est pas... Genre, c'est pas toi. Je sais que toi, t'aurais été posé ça, mais moi, je voulais te voir dedans. Oui, mais full, t'as bien raison. On peut faire une vidéo comme ça une fois par moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, attends, j'ai osé quelque chose, Cassandra. Ok, ah! Ah oui! Ok, tu peux pas te dire. Regarde la caméra. Ok. Tu regardes la caméra. Ok, tu m'as dit... Je sais du quoi? Pas de robe. Oui. Mais je t'ai dit pas de robe par moi, je me suis dit fuck, là. On peut pas faire ce qu'elle veut, le genre. Mais je trouve ça sexy, par contre. Oui, surtout. Surtout, j'ai une femme enceinte. Ah oui! Je sais pas comment on m'habille, j'ai jamais été enceinte, moi, je sais pas comment une femme enceinte s'habille. Une femme enceinte avec sa grosse bédaine, sa petite bédaine ronde, dans une robe serrée. Je suis pas enceinte, ma bédaine. Moi, je trouve ça. Alors, j'ai osé... Une jupe! La jupe, en genre de l'image. Oh my god! Oui. Attends, elle est tellement douce. Elle est super douce. Je me l'ai aussi achetée. Mais elle est enceinte. T'as pas droit. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'aurais jamais acheté ça, parce que j'aime pas vraiment les jupes longues, mais le tissu, ma goutte, genre, je dormirais dessus. On dirait que j'aurais envie que ça soit ma nouvelle tête d'oreille. Non, sincèrement... Mais si ça le fait pas en jupe, je vais le mettre en tête d'oreille. J'ai trouvé plein de laine beige. Plein, plein, plein de laine beige. Parce que j'avais beaucoup de bas beige avec la jupe. Fait que ça, c'est une autre sorte de petite laine. OK, ensuite, j'ai été trouver un autre pantalon blanc beige, blanc crème. Mais cette fois-ci, il est un petit peu plus droit à ce qu'on voit. Ça, c'est le pantalon de Zara, pour ceux qui se connaissent. Ils ont fait depuis plusieurs saisons. Il est très populaire, je me suis dit, je vais l'essayer. Dans ma garde-robe, j'ai bien des affaires, mais j'ai pas de chemise. J'ai pas de chemise blanche. Puis je l'ai dit à Caro, en plus, cette semaine, je suis comme... Il manque vraiment ça dans ma garde-robe. J'ai trouvé une fille blanche. Elle est shiny. Fait que là, je me dis... Pour le temps des fêtes. Parce que là, on s'en va tranquillement. Oui, c'est vrai, il faut pas oublier l'objectif. C'est le temps des fêtes. Je trouve vraiment cute. C'est le temps-ci, on retourne dans le beige. C'est le fameux petit-ci. C'est un débardeur, genre. Ah, un débardeur. Il y a les fêtes qu'on faut, la texture. Mais là, on reste dans de la laine un peu... 60. 60, je pense. Mais je trouvais ça trop mignon. Puis aussi, sans la chemise, c'est très bon. Oui, c'est sûr. C'est super cute. Ah, mais il y en a quelque chose à faire, là. Ah, oui, c'est clairement. Il y a un gros potentiel. Clairement, clairement. Je ferais pas de colorer à Noël, mais il y a un potentiel. Ben là, attends, c'est pas les hâte-faites de Noël, ça. On a pris le même pantalon que le gris. C'est pas le même... Mais c'est pas le même tissu. Non, c'est pas la même marque. Ah, ben c'est pas le même. Pas le même. Mais c'est dans le même style. Oui, même style. Mais ça, quand t'es enceinte, c'est vraiment l'idéal. Ah, c'est parfait. Moi, je trouve ça... Parce que moi, il n'y a plus aucune aussi de chance que je mette des jeans. Moi, c'est terminé. Non, c'est ça. Ça faisait, genre, je pense, sept semaines que j'étais enceinte puis j'avais déjà dit que je ne voulais plus mettre de jeans. OK, c'est ça. Tu en as-tu acheté? Je voulais te dire. Oui, c'est vrai. Non, je savais. Pas de jeans quand on est enceinte. Tu mérites mieux. Oh my God! Je trouvais ça trop mignon. C'est tellement beau! Avec ça, oui. OK, non, mais ça, c'est vraiment beau. J'aime full ça. Ça, il était pas cher. Regarde le prix. Non. Ah, en seul à 19$. Oui. Il était à 70$. Oui. Il était en seul à 19$. Crème, ça vaut donc la peine, les rabettes. Ça vaut la peine. Je m'attendais par ça. Je suis bonne pour trouver des rabettes. Mais ça, c'est vraiment beau parce que c'est super chic puis c'est parfait puis ça, ça me fait des beaux dotons, moi, perso. C'est ça. Puis allez. Oh damn! Damn! Fait qu'on a osé les paillettes. Mais là, j'y vais là du moins, pas le moins que c'est un, mais le moins farfelu. Le moins farfelu? Oui, un petit peu plus farfelu. Euh, bro, c'est bien. Non, moi, je trouve ça magnifique. Oui, mais c'est vraiment beau. Le veston. Shine. Oh my God! Puis moi, quelque chose que j'aime beaucoup d'enlever, c'est les matching sets, genre les vestons. Oui, mais là, c'est ça. Oh my God, j'aime tellement ça. Avec le pantalon évasé, aussi shiny. Ça, je trouve ça. C'est bien sexy. Oui. Mais pour un look de Noël, c'est la chose la plus confortable. C'est tellement beau. Puis là, en dessous, je suis comme sans mots, genre, parce que je pensais pas que ça avait raison d'être fait à ce point-là. Le corset. Oh my God! Je vais être une vraie cochonne sexy. C'est ça. C'est ça. Tu l'essaies, mais tu sais, ça dépend comment sont tes parties de Noël. Comment sont tes parties de Noël? Non, mais... Si j'arrive d'un, mais dans ma famille, ils vont reprenappoter, ils vont les jeunes girls. Ça, ça serait plus genre party Noël entre amis ou genre party au jour de l'an. Oui. Ça a coûté combien ça? C'est sûr, ça a été très cher. Ça, c'était un peu plus cher. C'est-tu le morceau le plus cher? Non. Non! Le morceau le plus cher, je vais te le montrer en Derrida, c'est pas possible. Ça, ça, on a le pantalon, c'est du Zara à... 129 $! C'est le pantalon! 79 $! OK, ça fait que ça va un outfit de luxe, là. Mais ça serait... Si j'ai ça dans ma garde-robe, si je décide de le garder, je pense que ça serait mon outfit le plus cher. T'imagines quand je n'ai rien de cher? Mais non, mais c'est quand même aussi, hein? 1, 2, 3... Ah! Oh my God, c'est tellement beau! C'est trop beau. Je te crois pas. Je te crois pas. Non, non, ça, je capote, là. C'est trop beau. Non, ça n'a pas d'allure. Moi, je... Ça me fait passer à toi. Ben, my God, je suis contente, là. Ça, ça t'a fait penser à moi, Chris? Je suis tombée hot, dans le fond. Ben, oui! T'as quand même une fois. Mais là, le rose est tellement beau, tellement éclatant. Mais aussi, le tissu, tu l'aimes-tu, on parle de tissu? Oui, oui, full confo. Mais c'est ça, ça, j'aime vraiment ça, parce que, genre, est-ce que j'ai l'air d'avoir tout donné, mais comme... Ben, j'ai clairement tout donné, mais je veux dire... Moi, j'adore ça. Mais je suis confortable quand même, tu sais. J'adore ça. J'aime vraiment ça. Ben, admettons, OK, c'est pas ça que j'allais dire pour rien. Je te crois pas. Non, mais c'est ça, c'est qu'après ça, là. Tu peux mettre ça l'été, là. Oui. C'est trop mignon. Puis, tu sais, je peux mettre juste le pantalon, si, mettons, il fait chaud avec un petit top blanc, ça serait super beau. C'est ça. OK, là, tu m'as par exemple, là. Fait que tu m'as eu par les sentiments. Ah, mais celle-là, je le trouvais trop mignon. OK, mais attends, ça coûtait combien, ça? Oui, c'est vrai. Ah, 100$! Il est moins cher que l'autre. Ah, moins cher que l'autre. C'est tellement beau, pis les pantalons, écoutez. 59$, c'est pas super. C'est pas super. Fait que c'est un kit à 160$. Ouais, ça fait très Noël. Ça fait très Noël. Tu peux y aller? Il est plus cher. OK. Ah! C'est plus cher. OK, c'est... Bon, ben, mais tu... Mais moi, il est en dehors. L'imagine, j'arrive avec son Noël. Pourquoi t'es pas beau? Non, mais la fille, elle se propose sérieux, là. Depuis qu'elle est rendue enceinte, elle est genre... Pensez-vous de là? Mais genre, il fallait que je te l'achète. Fallait que j'essaie. Oh my God! Moi, je ne l'aurais jamais acheté. Fait que c'est comme... Il faut que je te l'achète pour toi, pour que tu l'essaies. Fait que tu l'as fait grinch. Oui, un petit peu, quand même. Oui. C'est vrai. C'est très vert. Mais je trouve ça super beau. C'est un beau vert. Tu sais, je m'attendais à faire ça. Deux... Voyons donc! Il est très cher. 219$. Alors, juste pour le haut. Puis on a un pantalon dans le même style que le rose, avec la couleur derrière. Mais la couleur est vraiment belle. Oui, la couleur est belle. Tu sais, c'est vraiment éclatant, mettons. C'est juste, j'ai été vraiment, vraiment surprise. Je te comprends. Je te comprends. Chris, la plume m'a surprise. Parce que j'imagine, genre... Tu sais, moi qui est super simple dans la vie, mettons, arriver de même à Noël. Simple dans la vie? Ben, moi, je m'a surprise. Non, moi, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Ah oui? Oui, parce que, genre, moi, pour moi... Voyons, je me connais pas. Non, mais c'est moi, comment je te perçois. Je te trouve funky. Je trouve que t'as toujours des vêtements qui sont pas plates. Qui sont plates. Voyons! T'as toujours des vêtements qui sont pas belle. Genre, t'es pas... Il y a toujours quelque chose de... T'es pas dans l'uni. Oui. Tu sais, tu vas pas mettre un pantalon uni avec un uni, je trouve. Oui, je comprends. On dirait qu'il y a toujours une petite touche de plus... De plume. Donc, ici, on avait encore un matching set, mais les pantalons étaient plus disponibles. Fait que j'ai pris le haut, puis je l'ai gardé, parce que je me suis dit... Mais il est beau. Je le trouvais très beau. Oui, il est beau. Tout ça. Fait qu'il y avait ça. Puis là, c'est que, aussi, je me disais, si t'oses pas le pantalon qui est très shiny, presque transparent dans le tail, ben, tu peux simplement mettre un pantalon éléphant noir. Oui. Fait que ça, j'avais pris ça pour y aller avec ce truc-là. Oui, c'est beau. Ça peut même le faire avec celle-là. Ben oui, clairement. Ben oui, c'est beau. Ça peut faire beaucoup de choses. Donc, ça-là, il était à 60$. On est restés dans le chandail transparent. Ben, le chandail transparent, pour Noël, ça peut toujours être beau. Oui, puis il y a un peu de shiny dedans. Avec une brassière, évidemment, en dessous, parce que sinon, on voit les boutes. Puis là, aussi, je m'étais dit, le pantalon noir, il est très passe-partout. Je me disais, tiens, admettons que tu veux juste casser un peu le look chic, tu peux mettre un petit tee-shirt graphique. C'est vrai? C'est qui, elle? Je sais pas. On dirait Mighty Serious, mais toi, en même temps. Avoue. Écrivez dans les commentaires, c'est qui, elle? C'est qui? Ah, c'est Blondie. Ah, Blondie. Ça me dit rien. Ça, je l'ai juste acheté pour que tu catches le look. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai. On veut pas être trop chic. Puis, je pourrais même mettre ça en dessous, je trouve. Oh my God. Elle vaut tellement. Ça serait beau. Ah oui, ça serait beau. Ça, c'est toi. Oui. C'est ça, tu vois? Tu comprends? C'est ça, c'est ça. Ah, t'as un instant. Ça fait que j'en viens d'essayer les vêtements. Ah, t'as le cas d'aidant. Ah non, c'est vrai. Bon, ça fait que c'est sans graines d'aidant que je vous annonce que j'aime essayer tous les vêtements. C'était malade. Oui. Je comprends pas comment t'as relevé le défi. Genre, c'est sûr que tout le monde vont t'écrire, vont être comme, bonjour, Ju, voudrais-tu m'encasiner pour moi? Ça va me plaire. C'est sûr, là. Ben oui, ça va me plaire. J'ai trippé sur le pantalon beige. Oui. Mais là, à vrai dire, les gens, j'ai vraiment besoin de votre aide à qui en commentaire. Vous devez me dire c'est quoi vos coups de cœur à vous parce que j'ai vraiment de la misère à faire des choix, là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de choses que j'aime. Puis il y a des choses que comme, mettons, c'est peut-être moins un coup de cœur, mais c'est juste parce que ça me sent vraiment ma zone de confort. Ça fait que je suis comme, est-ce que c'est beau quand même, tu sais? Ben oui. Tu comprends? Tu comprends? Mais j'aime vraiment, vraiment pantalon beige, la laine, ben la laine beige, comme si on en avait juste une. Mais il y a quand même une couple de choses beige que j'ai aimées. Puis la laine col roulé, puis la laine aussi coupée, comme ça ici. Oui, le débardeur. Oui, le débardeur. J'ai tout à l'aimé ça. J'ai un gros, gros crush sur le matching set rose. Oui. Oui, je pense que ça serait mon coup de cœur. J'aime bien le noir aussi. Je le trouvais quand même, mais il passe partout, mais il était moins confortable. Oui, c'est clair, avec la dentelle peut-être, puis les petites paillettes. Oui, le rose était vraiment, vraiment super confortable. Enceinte, on est beau pour le confort, mais après ça, on ne va plus pour le confort. Oui, mais j'ai bien aimé aussi le corset. Oui, le corset. Genre, André, tu avais fou les grosses boules dedans. Ah, c'est incroyable. Ça me faisait vraiment comme des grosses boules. J'aimais ça. Donc, tu es peut-être pas dans ma partie de famille, là? Ben, je peux bien montrer mes grosses boules à ma famille. Regarde-moi là! Les petites plumes. Oui, les plumes, ça fait de Noël. Ben, je ne sais pas, c'est juste vraiment surprenant. Ok. Mais, peut-être que vous, vous avez aimé ça, moi, je suis comme, ah! Pas sûr. Mitigée. Mitigée. On en a acheté plusieurs, parce qu'il faut que tu trouves des coups de cœur. Exact. Mais overall, je suis vraiment, vraiment surprise. Genre, mettons, j'aurais tout dans mon garde-robe, ce serait tout nouveau, puis je serais vraiment contente. Super. C'est juste que je n'ai pas envie de dépenser 2000$. On va faire des bons choix. Oui, on va faire des choses éclairées. Exact. Ben, merci full. Ça fait plaisir. T'es vraiment nice, c'est trop bonne. Merci full. Puis, écrivez dans les commentaires à quel point Ju a réussi. Vous n'avez pas le choix d'écrire rien d'autre que ça. Puis, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est mon swap de Noël avec Cède. Ah oui, ça va être bon. Oui? Ben, merci. Je vous aime. Ben, merci à toi. Je ne connais pas mes erreurs. Je ne vous connais pas. Ah, c'est pas. Moi, j'ai trop eu de plaisir. J'ai hâte de rester. Oui. Merci à toi de m'avoir permis de m'engager. Merci à toi d'avoir m'engager pour moi. Ok, bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada